Et un derby ne se joue pas, mais il se gagne Aditya FC et l'Aspac FC ont l'ambition de faire un résultat cet après-midi dans le derby de Toffor. Ça promet, ça promet et la possession pour cette équipe d'Aditya FC avec ce ballon qui est sorti. Et c'est Tadjou Alidou qui va se mettre sur ce coufran. Le ballon qui est placé, le point de Abiyola Cachon et ça va revenir avec cette sortie d'Abiyola Cachon qui rassure. Exactement, il ne fallait pas se louper dans son intervention. Le ballon a mis dans le paquet et l'ouverture du score pour la frontière, un but à zéro pour cette équipe de l'Aspac et cette tête contrée. On va bien voir le buteur. C'est arrivé très vite avec cette tête du côté des portuaires, il me semble que c'est Rachidi Asuma. Oui, mais c'est un ballon dévié. Et le but inscrit par Rachidi Asuma, le latéral droit. On va revoir tout ce qui s'est passé dans cette surface. C'est un ballon qui retombe miraculeusement sur sa tête, il me semble. Regardez, il le dévie inconsciemment. C'est plutôt Balai Alabani. Les ballons qui se retrouvent sous le talent de Balai Alabani sont particuliers. Cette occasion peut être peut-être avec Bassori Tanou qui va peut-être passer. Bassori Tanou qui s'est ouvert le chemin. Des buts, mais un peu trop de difficulté chez Bassori Tanou et ça reparte le côté avec cette occasion. Et ce deuxième but inscrit par l'Aspac. But inscrit par Tadjou Alidou. Tanou Alidou qui n'a laissé aucune chance à Abiyo Lacacho. Et ça fait 2-0 pour la portière. Exactement et on va revoir cette action de Tadjou Alidou. C'est depuis le milieu de terrain qu'il a récupéré ce ballon sur un dégagement de sa défense. Attention c'est un CSC. Il n'a absolument pas touché ce ballon. On le voit très bien. C'est le capitaine Abdoul Biao qui met ce ballon dans ses propres filets. Le long ballon. Vous cherchez Balai Alabani. C'est un attaquant très puissant Balai Alabani. Oui, c'est bien géré par Abdoul Biao. Dans un premier temps le centre de Balai Alabani. Vous cherchez Tadjou Alidou. Tadjou Alidou. Ouh, le ballon placé. Et la croquette. Et ce but inscrit mais il y a enjeu. Exactement. Sur ce but inscrit Balai Alabani. Il a oublié de se replacer. C'est lui qui avait centré ce ballon. On se pisse à Romana Guy qui va chercher Dayango. Et peut-être la frappe tentée par Dayango. Le ballon dans les pieds. Finalement, il se centre de Jean Sonny. Cette frappe tentée. Dans le petit filet. Et c'est la fin de cette première période ici au stade Omnisport de Toffor. La Spac mène 2-0 avec des buts inscrits par Roméo Da Costa et Abdoul Biao Matinou. Da Costa. San Kamao. Le centre peut-être de Rabiu San Kamao qui va revenir et trouver finalement ce ballon dans l'épée de Martin Woklo. Et la remise peut-être Roméo Da Costa qui va pivoter. Et la belle défense finalement devant Roméo Da Costa. Là, ils sont en train de piquer du nez. Et Aspac qui reprend. Et peut-être l'opportunité pour cette équipe de Adi Galsé. Le centre est contré. Et la belle défense de Adam Hadou qui a taclé pour sortir ce ballon. C'est un corner. Le contre favorable dans un premier temps. Et derrière le centre en retrait. Mettran Kossi qui remise le ballon à son capitaine tranquillement. Donc jusque-là, ça va. Le capitaine lui remise le ballon. Et puis derrière, oui, exactement. La faute, il n'a plus le droit de retoucher ce ballon des mains. Et l'exclusion. Le rouge pour Bettran Kossi. Exactement. Désormais, avec la sortie de Bettran Kossi, est-ce plus ? Oui, mais il ne reste qu'une minute dans le temps réglementaire. Habib Kekke qui est sur ce ballon. Il y a également Mathieu Ishioké, Akbanaka. Et c'est sur ce ballon. Et il y a ce but écrit par cette équipe de la DJFC. C'est, il me semble, Salomon Klereti qui a mis ce ballon au fond. C'est bien lui. C'est bien lui qui réduit le score. Et attention, il y a une situation chaude là. Au niveau des buts d'Aspak. Et on regarde encore ce coufois indirect. De garder le ballon coûte-re-goûte. C'est bien enroulé de la part de Samson Klereti. Et c'est la fin de ce match entre cette équipe de la DJFC et de l'Aspak FC. C'est bien l'Aspak qui s'est imposé 2 buts à 1. Grâce à des buts inscrits par Rashidi Asouma. Et plutôt Roméo Dacosta et Abdul Biao Matinou. Qui ont marqué pour les portières la réduction du score. Grâce à Salomon Klereti. Et donc l'Aspak s'impose dans ce derby du côté de Toffor. Sous-titrage Société Radio-Canada